L'islam est-il une religion qui va à l'encontre de la raison et de la science ? Comme antithèse, et sur les deux séances à venir, nous allons lire quelques extraits du livre de John William Draper, L'histoire du développement intellectuel de l'Europe. Les Arabes étaient à peine solidement établis en Espagne qu'ils commencèrent leur brillante carrière. Adoptant le principe qui était devenu la règle politique des croyants en Asie, les califes de Cordoue se firent les protecteurs déclarés de la science et donnèrent l'exemple d'un raffinement qui contrastait singulièrement avec la grossière simplicité des princes européens. Sous leur administration, Cordoue parvint au plus haut point de prospérité. Elle renfermait plus de 200 000 maisons et plus d'un million d'habitants. Après le coucher du soleil, on pouvait y parcourir 10 000 en ligne droite. A la lueur des lampes placées dans les rues. 700 ans plus tard, l'éclairage public était encore inconnu à Londres. Ces rues étaient bien pavées. Des siècles devaient encore s'écouler avant qu'on pût à Paris franchir le seuil de sa maison un jour de pluie sans avoir de la boue jusqu'à la cheville. Cordoue avait des rivales dignes d'elle dans Grenade, Séville et Tolède. Les palais des califes étaient splendidement décorés. Ils pouvaient bien abaisser un regard de mépris sur les misérables demeures des souverains de Germanie, de France et d'Angleterre, qui n'étaient presque que des étables sans cheminée, avec une simple ouverture dans le toit, par où s'échappait la fumée, comme dans les wigwams de certains Indiens. Concernant les bibliothèques, il dit, Aucune nation n'a surpassé les Arabes d'Espagne dans l'art des jardins d'agrément. C'est à eux que nous devons la plupart des fruits auxquels nous attachons la plus grande valeur, la pêche entre autres. Ils avaient retenu la passion de leurs ancêtres pour l'eau, dont l'effet rafraîchissant est si bienfaisant dans les climats chauds. Et ils n'épargnaient rien pour répandre partout les fontaines, les ouvrages hydrauliques et les lacs artificiels, où ils nourrissaient les poissons destinés à paraître sur leurs tables. Dans un de ces lacs, qui tenait au palais de Cordoue, en jetait chaque jour aux poissons plusieurs centaines de pains. Il y avait aussi des ménageries d'animaux étrangers, des volières peuplées d'oiseaux rares, des manufactures ou d'habiles ouvriers que l'on avait été chercher au loin, fabriqués des tissus de soie, de coton, de lin, et tous les merveilleux ouvrages qu'en fonte le métier à tisser. « C'est aux Arabes que nous devons la plupart de nos habitudes de confort, la propreté étant pour eux un devoir religieux. Il n'était pas possible qu'ils conservassent, comme les habitudes de l'Europe, le même vêtement jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'une repoussante masse de vermine et de haillant. Ce n'est point un Arabe qui, ministre d'État, conseiller ou rival d'un souverain, aurait présenté le spectacle qu'offrit le corps de Thomas Beckett lorsqu'on lui eut enlevé sa aire. Ce sont eux qui nous ont appris à porter un vêtement de dessous en toile ou en coton, que nous pouvons souvent changer et souvent laver. Tel est le témoignage de John William Draper dans son livre « Histoire du développement intellectuel de l'Europe ». Nous arrivons au terme de cette émission, nous poursuivrons demain. D'ici là, je vous dis « Astaudi'oukoumullaha al-lazhi la ta'di'u wa da'i'u » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.